Comment concilier la formation aux besoins du marché de l'emploi ? Le projet booste les compétences pour l'employabilité des jeunes. A sa petite idée, le ministère de la Jeunesse et certains partenaires se mobilisent pour mettre en place les instruments nécessaires. Pour cette première phase, ils misent sur la réorientation des différentes formations et le Centre national de formation touristique et hôtelière de Kipé est la zone pilote de cet exercice. L'Anse C. Kamisoko, Mamadou Al-Fabaldi. Rendre consommables les sortants des écoles techniques et universités guinéennes est le but de ce volet du projet boosté les compétences pour l'employabilité des jeunes. Pour ce faire, le ministère de la Jeunesse, de l'enseignement supérieur et celui de l'enseignement technique lance le programme de renforcement de capacité des formateurs du Centre national de formation en hôtellerie et tourisme de Kipé. Un programme devant permettre à la Guinée de se douter d'un personnel enseignant qualifié. La formation technique et professionnelle reste et demeure le préalable incontournable. Le présent projet que nous lançons officiellement aujourd'hui s'inscrit en droite ligne dans la politique de qualification de notre système d'enseignement technique et de formation professionnelle. Le président de la République possède faculté depuis son accession à la magistratie suprême, développe une vision claire et nourrit des ambitions simples comme une mesure pour le développement de ce secteur dans notre pays. Les nombreuses infrastructures hôtelières déjà réalisées et celles qui sont en cours de réalisation en font foi. Mais quel est le vrai sens de toutes ces réalisations si notre pays manque des ressources humaines compétentes pour travailler dans ces structures, les faire fonctionner de façon pérenne ? L'objectif recherché est de faire de la formation technique et professionnelle le levier du développement économique du pays. Il est donc impératif de faire valoir le mérite dans la formation théorique afin d'offrir un produit répondant aux exigences du marché de l'emploi. Faire en sorte que la formation, l'offre de formation dans nos différentes institutions de formation soit en conformité avec les réalités du marché. Ça veut dire que concrètement nous voulons former désormais non pas des étudiants ayant un savoir mais plutôt un savoir-faire, en particulier dans le domaine de la cuisine, pâtisserie, sur un bar et dans le domaine de l'hébergement. Nous sélectionnons des projets qui sont dans le secteur prioritaire du gouvernement, à savoir le tourisme, l'agriculture, les mines, l'industrie, l'énergie pour permettre aux jeunes d'avoir de bonnes structures de formation en adéquation avec les besoins des entreprises. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars américains, OCEG est lancé en 2015 par le président de la République. Il s'étend sur 6 ans et va toucher un peu plus de 20 000 jeunes à travers le pays. Dans l'actualité également... ... ...